Oui, j'aurais deux petites questions. D'une part, j'aurais voulu connaître l'armement de l'armée royale de Vendée. Est-ce qu'il y avait vraiment une différence par rapport aux Républicains ? Et puis j'aurais voulu aussi que l'on me dise qu'il était exactement la motivation de la virée de Galerne. Je ne suis pas tellement saisi. J'ai cru comprendre, suite à ce qu'a dit le maire Dumont, qu'il y ait peut-être une intention de fuite, notamment d'aller en Angleterre, ce qui aurait pu, disons, expliquer, d'aller sur Grandville ou Cherbourg. Voilà, c'est mes deux questions. Oui, merci. Pour ce qui concerne l'armement, au départ, c'était des outils de tous les jours. Ces paysans étaient dépourvus d'armement. Ils n'avaient que leur élan, leur révolte pour eux. Ils ont utilisé leur fourche, leur faux redressé à l'envers, comme vous le savez, qui formait une baïonnette extraordinairement efficace. Et puis ensuite, ils ont récupéré l'armement des Républicains eux-mêmes. Les gargousses, en particulier les canons, leur étaient précieuses, puisque ça leur permettait de faire des cartouches. Donc l'armement était finalement assez peu différent au fur et à mesure de la professionnalisation, entre guillemets, des Vendéens. Pour ce qui concerne la motivation, j'ai essayé de le développer tout à l'heure, il y a eu une interprétation suite à la réponse à l'Angleterre, une interprétation en termes de campagne, et qui a duré jusqu'à nos jours, quasiment. On a tenté de rationaliser cette fuite qui, finalement, était irrationnelle. Ils ont... C'est une masse de gens qui ont eu peur, qui ont été paniqués et qui sont passés de l'autre côté de la Loire pour finir à Sabnay, exterminés par leurs adversaires. Voilà. Quand on lit la comtesse de Boigne et puis les mémoires de la Roche-Jacquin, on note que... On note que... Ce qu'elles disent, oui, c'est que quand ils sont partis, ils pensaient qu'il y aurait les populations qui soulèveraient les populations, etc. Et qu'en réalité, ils se sont aperçus, je crois qu'ils traversaient un village, même bien reçu, les populations l'accueillaient et les laissaient partir, mais nulle part, ils se sont agrégés avec eux. Et ils notent, je crois que c'est la marquise de la Roche-Jacquin, que d'avant, c'était perdu. Et puis, j'aurais par contre une question. Quand vous dites qu'ils sont jugés au Mans, ils sont jugés par qui ? Par le tribunal, par un tribunal avec... Bon, je pense qu'il n'y avait pas d'avocat, etc. Donc, premier, c'est une remarque. Deuxième, c'est une question. – Oui, la première question, vous dites ? – La première question, c'est juste de nous dire que la partie de la Roche-Jacquin, qui racontait ce point, qui se départait en pensant que les populations ont été jugées, et tout le temps, on s'est jugé, même sur les... – Oui, c'est une très bonne question, dans la mesure où on peut mesurer à quel point la révolte vendéenne n'a pas été spontanée, entre guillemets. Il a fallu de longues vexations pour que ces paysans qui, rappelez-vous, n'étaient que de simples civils, qui n'avaient pas, en général, d'expérience militaire, qui étaient très impressionnés par des forces militaires, il a fallu véritablement une exaspération de plus en plus importante pour se révolter. Et souvenez-vous qu'il y a une pré-révolte, en quelque sorte, dans le Bressuiret. Massivement, la population du Bressuiret se révolte en août 92, donc six mois avant les événements de mars 93, et pour les mêmes raisons, pour des raisons de conscription, pour des raisons obscures, de vexation, finalement, de menaces contre la cohésion de la communauté. C'est ça qui a fait révolter les gens. Le phénomène religieux, le phénomène levée des 300 000 hommes, ce n'était pas la levée en masse, levée des 300 000 hommes, est sans doute venu après. Donc, pas étonnant que ces populations, qui étaient mécontentes, c'est vrai qu'un peu partout sur notre territoire, il y avait des mécontentements, il y a eu des soulèvements sporadiques, notamment en Bretagne, mais ailleurs, seulement du côté de la Vendée, les conventionnels qui voulaient prendre le pouvoir contre les Girondins, les montagnards contre les Girondins, ont transformé cette révolte en guerre civile. Avec ce décret inimaginable du 19 mars, quand on veut faire, disons, apaiser une population, on ne prend pas une telle loi de sang. En fait, tout est dans l'exagération, tout est dans la course au pouvoir, finalement. Mais je n'ai pas tout répandu, je pense... Oui ? Je voudrais quand même faire remarquer que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même 4 000 proto-chourants qui étaient là. Alors, effectivement, d'un point de vue numérique, on n'arrive pas aux 30 000 combattants vendéens, mais c'était des gens très déterminés, qui étaient des très bons combattants et qui ont joué un rôle central, d'abord dans le succès de la bataille d'Entram, et puis ensuite dans le succès de la première bataille de Pontlieu. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au nord de la Loire, en mars 1993, la répression a été féroce. Là où en Vendée, la mayonnaise a pu prendre parce qu'il y avait un déficit de troupes républicaines, au nord de la Loire, en Bretagne et dans le Maine, la répression a été assez considérable. Ce qui fait que, du coup, quand on a demandé aux gens de se soulever une deuxième fois, ils étaient un petit peu échaudés. Et puis, je vous ai donné l'exemple aussi de la région de Brulon, où là, les gens se sont soulevés pour soutenir les Vendéens. Voilà. On pourrait ajouter encore un petit élément puisé dans les mémoires de la marquise d'Aro-Jacquelin qui a suivi toute cette exode, qui s'est cachée à Princhiaux après la défaite de Savenay. Elle vit protégée par des paysans, ce qui lui fera abandonner son état d'esprit d'aristocrate et se rapprocher de ces gens, se rendre compte de l'humanité commune qui les unit. Et elle dit, les Bretons, parce qu'elle les appelle les Bretons, les Bretons avaient peur des incendies. Alors, bien sûr, il est difficile pour nous, historiens, de creuser les arrière-pensées des gens. Mais ça voudrait peut-être dire que les Vendéens, finalement, une fois révoltés, ils n'avaient plus rien à perdre. Tandis que là où elle était, les gens étaient secrètement révoltés, mais ils avaient peur de perdre leur maison. Voilà. Il y a une question également sur les tribunaux. Donc, vous pouvez me redire la question ? Vous dites qu'ils sont jugés au monde, Qu'est-ce qu'il est jugé ? Est-ce qu'il est jugé ? Alors, les hommes, il y en a 134, qui ont été jugés par le tribunal criminel du Mans. Donc, il y avait faculté de juger révolutionnairement. C'était prévu par la loi de mars 1793. C'est le représentant en mission qui a attribué au tribunal criminel cette faculté de juger. Sachant qu'Angers, c'est des commissions militaires. Assablés, il y a également des dizaines, je crois, un peu plus d'hommes qui ont été condamnés par une commission militaire. Mais autrement, il n'y a pas d'avocat. C'est une question plutôt pour M. Alain Gérard. On a très bien compris combien était erratique cette virée de galerne. Mais je me pose une question. Y avait-il un lien quelconque entre la Roche-Jacquelin et autres dirigeants de cette virée de galerne, si on peut parler ainsi, et les princes ? Le comte d'Artois, je pense, qui a toujours été lointain, mais un peu là pour les soulèvements vendéens et échouants. Est-ce qu'il y a eu une correspondance que l'on aurait pu trouver sur leur démarche, un désir de soutien quelconque de cette nature ? Ça a été le grand reproche des vendéens, finalement, que les princes n'aient rien fait. Il faudra attendre la période charrette, c'est-à-dire 1795, surtout, pour que les princes se manifestent en fait, les princes sont, comme vous le savez, en exil, et les vendéens, finalement, doivent prendre des mesures, je dirais, conservatoires. Ils se réclament du roi, mais finalement, tous les Français de l'époque, jusqu'à Robespierre, étaient royalistes. Qu'est-ce que c'était que le roi ? Il symbolisait l'unité du pays. Le roi, finalement, quelque part, c'était le patriotisme. D'ailleurs, il a accompagné la Révolution pendant un certain temps, jusqu'à se faire dégommer le 10 août. Mais non, il n'y a pas de rapport direct avec les migrations, ni avec les princes. Sachez, de toute façon, qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, pas de SMS. le voyage jusqu'à l'Angleterre ou ailleurs était hasardeux. Et quand deux émigrés sont venus à Dole, c'était d'abord bien tardif. Et puis ensuite, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Seulement que les Anglais refusaient que les émigrés présents à Jersey viennent aider les Vendéens. Autrement dit, le jeu anglais, parce que les Anglais avaient finalement la main sur ce problème-là, le jeu anglais, c'était tout bêtement d'abattre un pays redoutable qui était la première puissance européenne avant la Révolution et qui était la France. Il fallait à tout prix dégommer le plus possible ce qui explique l'attitude assez ambiguë de l'Angleterre. Du coup, j'aimerais poser une question plus particulièrement à M. Girard. Vous avez mentionné qu'à la suite des exactions commis au Mans par les Républicains, vous aviez trouvé deux déserteurs, dont un qui s'était rangé du côté vendéen, c'est ça ? Est-ce que vous n'en avez vraiment trouvé que deux ou vous pensez qu'il y en avait plus ? Oui, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Jacques Husnet. Vous savez, j'ai rappelé tout à l'heure ce massacre des Lucs, deux jours et 564 personnes, dont des nourrissons, c'est vraiment une grosse tuerie. Le 28 février, le 1er mars 1794. Et Jacques Husnet, qui a épluché les états de ses compagnies, trouve deux déserteurs, un passé au Vendéen. Pour le Mans, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens. ont-ils été saisis par la haine et la furie guerrière, la furie de violets, etc. Et est-ce que, quelle humanité les a rattrapés ? On peut penser que le lendemain, le 14, déjà, quand ils font circuler cette parole de Garnier, probablement fausse, d'arrêter, est-ce qu'ils se raccrochent à l'humanité ? On ne sait pas. C'est tragique de ne pas savoir. À ce sujet, je tiens à saluer Stéphane Le Folle, qui, dans un souci d'apaisement, demande, finalement, qu'on arrête tout ça, qu'on reconnaisse que les Vendéens ont été écrasés, exterminés, et, bon, il faut passer à autre chose. mais le reconnaître, pas hypocritement, le reconnaître. Ce sont nos ancêtres, Vendéens comme les bourreaux, ce sont nos contemporains, enfin, nos ancêtres à tous. Il faut dépasser les clivages. Je salue à ce sujet M. Stéphane Le Folle. Bien. Alors, il faut signaler quand même 300 déserteurs de l'armée républicaine qui accompagnent les Vendéens. Si on peut dire 300 déserteurs de l'armée républicaine, c'est plutôt 300 personnels qui proviennent de l'armée d'Ancien Régime, qui servaient de garde rapprochée à l'état-major vendéen, qui était composée de 4 compagnies. Il y avait une compagnie des vengeurs de la Couronne, une compagnie qui s'appelait La Française, et une compagnie composée de Suisses, et une qui était composée d'Allemands. On retrouve des Allemands qui sont jugés, je crois que c'est à Laval, par la commission militaire. On sait que les Allemands étaient présents au Mans. Les Manceau les accusent d'ailleurs de jouer double jeu, de tirer trop avec leurs canons, et d'avoir laissé tomber un canon exprès sur le pont Périn pour empêcher la fuite des Vendéens. Il y avait quand même des gens qui provenaient d'autres régions que de l'ouest de la France et qui étaient issus des troupes d'Ancien Régime et qui combattaient du côté des Vendéens. Oui, je me présente. Daniel Jouteux, je suis le président de la Société des Amis de la Révolution française, Club René-Levasseur de la Sarthe. Vous dites, M. Gérard, qu'il faut une mémoire apaisée. Je n'ai pas trouvé personnellement, excusez-moi, mais que votre exposé soit apaisé. Il a été à sens unique. Il n'est pas du tout restitué dans le contexte historique qui a mené à un combat effectivement entre l'Ancien Régime et le Nouveau Régime, entre ceux qui voulaient la monarchie et maintenir la monarchie au pouvoir et ceux qui s'avançaient vers une nouvelle société de progrès qui a conduit à l'établissement d'une république. Et quand vous dites que Louis XVI a accompagné la Révolution, je m'excuse, mais s'il l'avait accompagné la Révolution, il n'aurait pas été guillotiné. C'est parce qu'il n'a pas accompagné la Révolution qu'il a été guillotiné, jugé et guillotiné. Il y a donc que dans cet exposé, je trouve un côté totalement unilatéral. Vous avez parlé effectivement d'asymétrie, mais il était asymétrique. Le combat des Vendéens, d'ailleurs, vous parlez de masse, mais vous n'avez jamais cité le seul terme d'armée catholique et royale qui donne la caractéristique effectivement de ce mouvement de soulèvement qui a eu lieu d'ailleurs même avant mars 1793 puisqu'il y a eu à partir de la construction civile du clergé de nombreux événements qui se sont passés dans cette région de l'Ouest contre les administrateurs républicains. Et vous dites également que ah non, 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 finalement, il y avait une moralité du côté des Vendéens de cette armée catholique et royale. Mais vous n'avez pas cité Machcoul le 10 mars 1793. Vous n'avez pas cité tous les républicains qui ont été tués, tous les administrateurs républicains qui ont fait l'objet de violences et de tueries. Vous n'avez pas cité tous les prêtres conventionnels qui ont été aussi massacrés. Alors, excusez-moi, c'est une guerre civile, mais il faut effectivement présenter les deux côtés du problème. et quand, de ce point de vue-là, on ne fait que parler des Vendéens, de leur déroute, de leur massacre, etc., on oublie de l'autre côté les massacres qui ont eu lieu. Pourquoi ne parler que des massacres d'un côté et pas de ce qui a eu lieu de l'autre ? Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé au moins, mais c'était une guerre qui se prolongeait depuis des mois où on est dans une situation où la République était en guerre contre des ennemis extérieurs, y compris contre l'Angleterre, et que penser d'une armée catholique et royale qui va chercher les Anglais à Granville ? Non, non, tout ça, c'est absent. Je regarde, je ne veux pas faire une contre. Vous permettez... Non, non, mais un contre exposé, mais ça me semble effectivement dans une journée d'apaisement pas du tout être apaisé. Merci, monsieur. Nous remarquons que le point de vue néorobespériste est toujours vivace. C'est-à-dire qu'il y a des... J'ai été convié pour parler de la virée de Galerne et j'ai parlé effectivement de ce qui s'est passé une fois passée la Loire et c'est une extermination. Ceci dit, vous avez raison pour ce qui est des massacres de Machcou. une centaine de personnes, peut-être jusqu'à 200 et c'est inexcusable. Vous auriez pu rajouter que Charrette, de son côté, ne faisait guère de prisonniers, mais ça n'était pas mon propos. Mon propos était de parler de ce qui s'est passé outre Loire. Ceci dit, les grands massacres se passent après que la révolution qui a déclaré la guerre à l'Europe, ce n'est pas l'Europe qui a déclaré la guerre, c'est la révolution qui a déclaré la guerre à l'Europe pour répandre la bonne parole. Que les massacres, que l'extermination des révolutionnaires entre eux, c'est-à-dire on envoie les copains à la guillotine, ça se passe après l'écrasement des factions et après les victoires aux frontières. Donc, c'est vrai, je n'ai pas parlé de... Enfin, j'ai été dissymétrique, mais c'est la situation qui est dissymétrique. Ce n'est pas moi. J'essaie de comprendre, pas de justifier. Voilà. Merci en tout cas pour avoir montré qu'il y a toujours quelque chose de vivace. Ça réjouira Stéphane Le Foll. Oui, Henri Baguenier, je connais un tout petit peu la flèche. Et donc, il y a des massacres un peu partout, mais à la flèche, on dit qu'il y avait les 400... Quand ils partent de la flèche le 10 décembre, ils laissent 400 soldats et... Enfin, 400 blessés à l'hôpital, ils vont être jetés par la fenêtre et ils vont mourir. Et ils ont été retrouvés dans les années 60, rue Peuple Cap-Antier, tous ces corps-là. À la flèche aussi, il y a 800 prêtres. Mais pourquoi il y a 800 prêtres qui disent une messe le 8 décembre ? Parce que les Vendéens ont libéré 4000 prêtres au fur et à mesure de leur errance outre-noir. Et dans ces 4000 prêtres, il n'y en a que 800 qui étaient encore capables de marcher. Voilà. Bon, c'est des petites choses, mais... Voilà. Donc, il y a eu, et je pense que pendant la virée de Galerne, il y a eu... Enfin, ça a agglutiné, bien sûr, des gens de la région nord de la Loire. Pour ce qui est... Il y a des choses qui ont été évoquées, qu'il y a eu des soulèvements un peu partout, mais il y a quand même 52 % du clergé qui étaient réfractaires en France. Et la répression a été très forte. Et je ne suis pas un historien de Lyon, mais ceux qui connaissent bien ce qui s'est passé à Lyon, ça a été rapide et ça a été un carnage, enfin, très sanglant dès le départ. Les autres coins de France, il a dû se passer des choses. Et en Vendée, la répression a été moins forte au début. Elle va le devenir plus tard, mais elle fait peur, ça remonte à la Convention et on demande où est-ce que ça se passe ce soulèvement et d'où le nom de Vendée. Oui, merci. C'est toute la difficulté. Qu'est-ce qui est en germe dans 89 qui va conduire à 93, 94 ? C'est tout un débat entre historiens. Moi, en tout cas, personnellement, les principes de 89, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'abolition des privilèges, moi, ça me paraît être un acquis extraordinaire. Bon, maintenant, reste à expliquer cette espèce de dérive. Moi, je l'ai essayé dans mes propres travaux. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse se référer à 89 pour justifier 93 et 94. Voilà. Mais c'est asymétrique. Après, ce que l'on peut dire, c'est qu'en effet, c'est Stéphane Tison, je suis là. Ce que l'on peut dire, en effet, c'est que le contexte est à la fois d'un pouvoir récent en train de se construire, en effet, comme vous l'avez dit, dans un contexte à la fois d'opposition internationale. Voilà, on a des institutions jeunes, fragiles, un pays qui est, en effet, en partie occupé au nord, à partir du printemps 93. Des armées qui sont en train de se refondre, puisque, ça, c'est une question qui serait intéressante, mais est-ce que les armées qui sont au Mans sont déjà amalgamées entre des troupes qui proviennent de l'Ancien Régime et puis c'est volontaire ? C'est une vraie question parce que comment contrôle-t-on, comment les officiers parviennent à les contrôler ou pas ? Il y a vraiment des défauts d'autorité qui peuvent expliquer, en effet, ces violences extrêmes avec des officiers qui, vous l'avez bien expliqué, sont à la fois eux-mêmes menacés, donc, laissent un peu faire, reprennent un peu en battant la générale à la fin, mais bon, après, à des heures et des heures de massacre. Donc, ce défaut d'État, c'est l'une des causes certainement de cette violence qui s'est libérée totalement et avec des individus, en effet, qui sont laissés à libre cours. C'est sans doute un des éléments. Cette culture de la violence aussi, elle est très importante dans cette société du XVIIIe siècle. Il faut rappeler que dans les armées, même à l'époque, on recrutait parfois en imposant aux hommes justement de s'engager. Ces éléments de contexte peuvent être peut-être des éléments d'explication aussi du passage à une violence extrême que vous en avez pu évoquer ce matin. Oui, je partage votre sentiment. Il y a effectivement, j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, une irresponsabilité de la part de ce qu'on aurait aimé être un pouvoir. Ce n'est pas Napoléon Bonaparte qui prend ses responsabilités et qui décide de tuer un tel et un tel. Là, on laisse faire et en sachant très bien puisque les autres, ceux qui tentent de se couvrir, renvoient les noyades. On les connaît en haut lieu, mais on laisse faire. Ceci dit, c'est vrai que la société d'Ancien Régime était une société violente comme toutes les sociétés. Il a fallu longtemps pour éviter de bigorner son voisin et encore. Mais la violence telle que subie en 1993-1994 est exponentielle. Voilà. Mais je suis assez d'accord avec vous. Ne peut-on pas dire qu'à partir de février 1994, notamment, on est au moment où les colonnes de Thuraud sont en train de faire leurs exactions justement en Vendée, le comité de salut public reprend la main. On a à ce moment-là, en effet, si j'ai bien lu, parce que je ne suis pas spécialiste de la période, mais des ordres qui sont donnés aussi pour faire arrêter Carrier ou en tout cas faire cesser les noyades de Nantes. Foucher rappelé, Barras à Marseille également. Est-ce que finalement, à ce moment-là, après le moment où justement de menaces à la fois extérieures et intérieures, ce comité de salut public et la Convention ont récupéré finalement un contrôle sur le territoire, on peut estimer que ces autorités reprennent leurs responsabilités pour essayer de limiter les exactions ? Hélas, non. Carrier est rappelé à sa demande, dit-on. Et en fait, c'est parce qu'il... C'est Julien de Paris, un jeune homme de 20 ans qui passe pour l'œil de Robespierre qu'il fait rappeler. Tout simplement, il a terminé le boulot. Les prisons sont vides. Et il s'en prend maintenant aux révolutionnaires eux-mêmes. Pour ce qui concerne Thurot, c'est encore plus tordu, si j'ose m'exprimer ainsi, le 6 mars, il reçoit une lettre. Il existe de grandes réclamations contre les mesures que vous avez prises. Ah, bon, il a renseigné le pouvoir, il n'a jamais eu de réponse, et maintenant, on lui fait porter le chapeau. Vous voyez, c'est une situation d'irresponsabilité. Et de fait, les colonnes de Huchet vont continuer jusqu'en juillet. En fait, il faudra la chute de Robespierre pour enrayer le mécanisme fou qui mène à l'autodestruction de tout le monde, finalement. une dernière question parce qu'il est déjà 12h15, mais voilà, s'il en reste une ou deux éventuellement, mais voilà, allez-y. Laurent Bourquin, professeur d'histoire moderne à l'Université du Mans. Oui, bonjour, merci à Stéphane d'avoir organisé cette très belle journée et merci aux trois intervenants. Je voudrais replacer, oui, je suis Laurent Bourquin, professeur d'histoire moderne à l'Université, et je voudrais replacer un petit peu tout ça dans une perspective de plus longue durée et quelque part décloisonner aussi un petit peu la révolution. parce que cette répression que vous avez décrite, tous les trois, elle préexiste et elle préexiste dans ces modalités même, dans toutes les révoltes paysannes de l'époque moderne et aussi du Moyen-Âge. On retrouve la même chose avec la révolte des Pitots en 1548, dans la révolte des Procans sous Richelieu en 1630, la révolte des Nupiers en 1639, les révoltes bretonnes de 1675 avec la même chose, des paysans sous-armés, nombreux, parfois indisciplinés, prennent de commandement, une armée en face qui a évidemment l'entraînement, les équipements nécessaires pour ça, viols, exactions de tout genre, massacres de masse, etc. On retrouve la même chose pour prendre le cas tout simplement des Nupiers en 1639 qui a été étudié par Madeleine Foisy en 1970, ça ne rajeunit pas, et bien Madeleine Foisy en parle de tout cela, l'armée de misère, 5000 Nupiers en Normandie ont été décimés par Jean de Gassion et ses troupes, des procès ont ensuite eu lieu sans avocat également, voilà, bref, ce n'est pas la République qui est en cause, c'est le rapport au monde paysan, voilà, et c'est un rapport de longue durée, et je ne veux pas remonter aux révoltes paysannes du XIVe siècle, bien évidemment, donc je crois que dans les ingrédients de l'apaisement que nous cherchons toutes et tous, il y a ça aussi, de replacer tout ça là-dedans, la République n'a rien inventé à ce niveau-là, dans les modes de répression, voilà, l'armement s'est sans doute perfectionné, sans doute causé davantage de morts, etc., ça c'est sûr, mais les modalités sont strictement les mêmes. Merci beaucoup pour cette... Oui, merci, effectivement, il y a ce caractère de guerre et de répression, mais ce qui s'est passé en Vendée, quand même, ça prend une autre allure, dans la mesure où le 23 décembre 1993, la grande armée vendéenne, est détruite. Et que c'est à ce moment-là qu'on lance les colonnes infernales de Thuraud, c'est-à-dire après la victoire, avec pour mission de détruire le pays et de liquider la population, même s'il n'y a pas d'ordre écrit, c'est ce qui va se passer. Donc ça prend une allure telle qu'on aurait pu quand même attendre d'une république qui devait émanciper le peuple, dont les paysans, c'était l'immense majorité des Français, on aurait pu attendre autre chose. Mais non, il va se passer pire. Je ne justifie nullement les répressions faites sous l'Ancien Régime, ni celles d'après, mais là, c'est un contexte encore plus affligeant pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501